... Un laboratoire pour tester la qualité de la cire et une patronne très exigeante. Cette Américaine dirige une entreprise de 400 salariés spécialisée dans les bougies parfumées. Après avoir passé des années à délocaliser sa production en Asie, elle vient de faire revenir une centaine d'emplois aux Etats-Unis. C'est dit-elle plus rentable. Les salaires ne cessent d'augmenter en Chine et les cours de la monnaie de ce pays aussi. Résultat, les coûts de production en Chine sont en train de grimper et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Voici d'ailleurs notre femme d'affaires en tailleur violet juste à côté de Barack Obama. Ce jour-là, il félicite devant la presse une douzaine de dirigeants de grandes et moyennes entreprises. Leur point commun, tous, relocalisent aux Etats-Unis. Là, maintenant, nous sommes à un moment unique, à un tournant, où l'on peut enfin faire revenir l'emploi ici. Les salaires augmentent en Chine, mais ceux des ouvriers américains sont désormais modérés. Résultat, ces employés souvent qualifiés redeviennent productifs et en plus, les délais de livraison sont meilleurs. Il nous faut huit semaines pour faire revenir nos produits d'Asie. Seulement deux, si on produit aux Etats-Unis. Dans le Wisconsin, anéanti par la désindustrialisation, 16% de la population est sans emploi. Cette jeune mère de famille a dû revenir vivre chez ses parents après deux ans de chômage. Mais miracle, elle vient d'être embauchée. Une PME du coin relocalise. Maintenant, je peux acheter tout ce dont mon fils a besoin. Je n'ai plus à mendier de l'aide aux autres. Depuis qu'elle travaille dans cette usine de cadenas, cette jeune femme dit avoir retrouvé la joie de vivre. De délocalisation en licenciement, l'Amérique s'était en fait résolue à ne plus rien fabriquer elle-même. Et en faisant revenir une centaine d'emplois de Chine, ce patron ne joue pas les bons samaritains, il fait de bonnes affaires. Je suis un patriote, mais mes actionnaires veulent faire des profits. On a fait revenir une partie de la production ici, à Milwaukee, uniquement parce que c'est rentable. D'autres grosses entreprises américaines relocalisent partiellement Ford, Caterpillar ou encore Siemens. Selon les experts, 3 millions d'emplois pourraient être ainsi créés dans les prochaines années. De quoi nourrir un fol espoir, la résurrection de ces centaines d'usines désaffectées. Ces patrons qui font revenir des usines aux Etats-Unis affichent des bilans plutôt positifs. La désindustrialisation symbolisée par ces sites désertés ne serait donc plus une fatalité.